Bonjour ! L'autre jour, je me disais, bon, la cannelle, je sais d'où ça vient. C'est l'écorce d'un arbre, on découpe cette écorce, on la broie en poudre fine. Le poivre, c'est pareil, c'est la baie du poivrier qu'on a faite sécher puis broyer. Le safran, c'est un bout de fleur séché puis broyé. Le clou de girofle, je sais également d'où ça vient, c'est la fleur d'un arbre qu'on met à sécher juste avant qu'elle n'est close. Mais le curry, le mot curry en français vient du mot kari en tamoul. Le tamoul est une langue née en Inde et parlée par environ 80 millions de personnes dans le monde. Et à l'origine, kari veut dire ragoût, plat mijoté. D'ailleurs, sur l'île de la Réunion ou sur l'île Maurice, un kari est un plat traditionnel dans lequel on retrouve souvent des aliments bon marché, riz, lentilles, graines, haricots rouges, viande de volaille, poissons, mijotés dans un mélange d'épices, d'aromates, de piments, etc. Ces deux îles de l'océan Indien abritent précisément des communautés d'origine indienne, comme la plupart des îles de l'océan Indien. En fait, le curry n'est pas du tout une épice ou un fruit, c'est un mélange dans des proportions variables de poudre d'ail, de cloudjirofle, d'oignon, de piment rouge séché, de poivre, de gingembre, de curcuma, de graines de moutarde, de graines de fenouil, de graines de coriandre, de graines de cumin, de feuilles de caloupilé, de fruits de cardamone verte, de fruits de cardamone brune, de fruits de cubeb, d'écorces de cannelier de chine, ce n'est pas la même espèce que ce qu'on appelle la cannelle vendue au supermarché, de graines de fénu grec, etc. D'ailleurs, cette dernière plante a des utilisations médicinales très connues. Elle stimule la production de lait, chez les femmes, t'inquiète pas, elle stimule les réactions métaboliques réalisées par le foie, c'est un anabolisant, etc. Pour information, Charlemagne avait ordonné qu'elle soit cultivée dans tous les jardins royaux de son royaume, qui s'étendait alors de l'actuelle Allemagne à l'actuelle Espagne. Les ingrédients du curry et leurs proportions varient en fonction des goûts, des traditions et des ressources des communautés partout sur la planète. En France métropolitaine, quand on achète du curry en supermarché, c'est toujours une poudre jaune. Mais en fait, le curry n'est pas forcément jaune. Selon ce que tu y mets, il est rouge, ocre, brun ou que sais-je. Mais alors qui a décrété que pour nous, les Français métropolitains, il fallait que ce soit jaune ? Est-ce juste une histoire de marketing ? Comme les œufs de poule qu'on sélectionne pour être roses alors qu'ils sont plutôt blancs à la base ? Est-ce que les spécialistes de la chose ont considéré que les Français avaient un palais trop fragile pour que notre curry contienne plus de piment et de paprika ? Voilà autant de questions qui restent dans ma vie sans réponse à ce jour. Plus j'avance, plus j'ai conscience de l'immensité de mon ignorance et que les zones d'ombre jonchent le sentier de mon existence. Alors si toi aussi le curry est parfois pour toi comme un phare dans ta vie, si toi aussi tu en as marre du curry jaune plutôt que rouge, si toi aussi tu souhaiterais que le curry ait droit à la liberté d'expression, à être représenté par plusieurs sièges à l'Assemblée nationale, alors dis-le-moi dans les commentaires, dresse-toi comme un lien invincible entre le bonheur et la liberté. Fais barrage à l'obscurantisme et à la pensée unique. Mes amis, vive la France, vive le curry et vive la démocratie. Et surtout, abonne-toi. Bisous !